D'avoir bien compris vos propos, vous voulez liquider le président Zelensky ? Non, je crois que le président Zelensky, il va courir derrière l'avion comme dans des images qu'on a vues récemment de l'Afghanistan. Et cet avion, il sera soit américain, soit peut-être français. Il devra fuir son pays ? Écoutez, moi je ne suis pas un astrologue. Moi je sais que le régime qui existe aujourd'hui en Ukraine, pour nous, est inadmissible. Et l'idée d'avoir les négociations avec les Ukrainiens au moment quand les Américains et les Européens leur fournissent les armes, quand ils bombardent les villes russes aujourd'hui, à cause de bombardements ukrainiens, aujourd'hui on a plus de 30 victimes, dont 8 enfants, dans la ville Nouvelle-Skarkovka, dans la région de Donbass. Donc vous croyez qu'on va attendre encore ? Je vous dis que dans l'histoire de la France, il y avait l'Elsace et la Lorraine. Donc pour nous, c'est un truc beaucoup plus important, parce qu'il y a 20 millions des Russes qui habitent en Ukraine. Et on ne va pas donner la possibilité de faire une guerre civile entre les Russes et les Ukrainiens, à ce régime-là. Donc il n'y a aucun sens d'avoir bien compris. Sous-titrage ST' 501